Bienvenue à Anachronisme. Un lieu composé de deux temps. Une expérience sans parallèle. L'être humain a toujours eu besoin de s'exprimer et de créer quelque chose pour témoigner de son expérience. Il y a 38 000 ans, les grogues de Lascaux furent habitées par notre ancêtre paléolithique, des cultures maddaleniennes et soutréennes. Un mystère réside dans les symboles communs qui apparaissent dans des caves à travers le globe, à des endroits et des moments différents. En 1945, dix-neuf mille ans après leur réalisation, les grogues sont découvertes par un enfant et son chien, Robo. En 1940, traité du lion 8, elles sont ouvertes au grand public. Quinze ans plus tard, ce lieu préhistorique fut fermé pour assurer sa préservation. Après la troisième guerre mondiale entre 2020 et 2039, il ne restait plus que 3 millions de survivants globalement, principalement en Europe centrale et au Canada. Miraculeusement, les grogues de Lascaux demeuraient intouchées par l'explosion nucléaire, la radiation et la peste, qui ont décimé la quasi-totalité de l'humanité. En fait, ces lieux servaient de refuge vital pour une petite colonie de la région française antérieurement connue sous le nom de Montignat. Présentement, le cinquième état de la République coréenne, sous le règne de son éminence, l'empereur 15 juin, dix-sept. Les survivants se nourrissaient de conserves, et respiraient avec du système sophistiqué de purification de l'air, déjà fonctionnel dans la grotte. Les caves de Lascaux ont été redécouvertes en l'année 20 et en 1030, encore une fois par des enfants. Aujourd'hui, 38 000 ans après leur première utilisation, les caves sont à nouveau ouvertes, grâce à la haute technologie de stabilisation de l'atmosphère. A l'intérieur, on retrouve les traces archaïques originales de la première culture à y avoir habité, juxtaposées avec les empreintes créatrices de la deuxième culture, celles de la colonie de survivants de la Troisième Guerre. Ces deux genres distants et distincts, séparés par dix-neuf mille ans, sont ici réunis, dans un même temps de l'espace. Bien que les deux styles soient différents, la raison d'être est semblable et l'expression symbolique est similaire. La culture madalénienne a témoigné de son expérience quotidienne dans des représentations de chevaux, félins, chasseurs, proies et prédateurs. La deuxième culture veut, elle aussi, faire valoir son existence. Les artistes illustrent leurs souvenirs d'un temps avant la guerre, où la technologie permettait la communication et le divertissement. On retrouve dans les contours de corps, l'expression d'un désir pour la nourriture, d'autres fois. On remarque entre autres dans les autoportraits, l'expression de solitude et trauma de guerre, mais aussi l'optimisme pour un nouvel avenir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada